Le match de la Coupe du Monde Le match de Rami et Rio Mavouba ou encore de Nadia Bamogtar Cette dernière est présentée en tant que consultante et livre toujours des analyses pointues sur les déroulées des rencontres Il faut dire que Nadia Bamogtar s'y connaît bien dans la matière Elle a même baigné dans le milieu du foot depuis sa tendre jeunesse grâce à son père, un ancien joueur professionnel algérien Si est-il donc tout naturellement qu'elle cesse à son tour mise à taper du ballon en grandissant, débutant à l'âge de 7 ans au sein du club VG à Saint-Maur pour y rester 10 ans A 17 ans, Nadia Bamogtar a ensuite rejoint l'équipe en D2 de Compiègne avec laquelle elle évoluera un temps jusqu'en D1 De 2008 à 2010, la défenseuse a joué à la com-bagneuse avant de terminer sa carrière professionnelle avec le FCF Juvisi Sous les couleurs de ce maillot, la sportive a eu l'occasion de participer à deux reprises à la Ligue des Champions en 2011 et 2013 Nadia Bamogtar, une bouffée d'oxygène depuis qu'elle a raccroché les crampons Nadia Bamogtar a continué de s'illustrer dans la sphère du football puisqu'elle a intégré les équipes du Paris Saint-Germain en 2017 Devenant responsable du développement de la marque PSG à l'international Si est-il en 2019 qu'elle a fait ses premiers pas en tant que consultante sur la radio France Bleue, à l'occasion de la Coupe du Monde Féminine de Football Deux ans plus tard, en 2021, elle a été recrutée par TF1 pour le MAC de Denis Brognard qui suivait alors l'Euro Féminin 2021 Au sein de cette équipe, Nadia Bamogtar réalise des sans fautes et a su séduire les internautes, de par sa beauté mais surtout de ses analyses jugées très bonnes Je la trouve très jolie cette Nadia Bamogtar et en plus si est-il qui a les meilleures analyses, j'ai mis bien Nadia Bamogtar sur le MAC, elle devrait avoir plus la parole, franchement Nadia, je le dis sans arrière-pensée, vous surclassez beaucoup de spécialistes analystes du football Honnêtement, une bouffée d'oxygène, avec des mots simples, vous répondez et résumez systématiquement intelligemment aux questions qu'on vous pose, bravo, peut-on lire sur Twitter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501